La billetterie est déjà ouverte pour le festival de Sablé-sur-Sarthe. Il aura lieu du 23 au 26 août prochain et il veut briller de mille couleurs pour fêter ses 45 ans d'existence. 45 ans de mariage, un mariage entre les festivaliers, les artistes et la musique baroque, ça se fête en effet sous le signe de l'éclat avec 11 spectacles et concerts qui s'annoncent flamboyants, émouvants, étincelants, sensibles et variés avec des formes de spectacles aussi très diverses pour que tout le monde puisse y trouver sa place. Avec cette année un parrain exceptionnel, le directeur de la formation Capella Méditerranea, l'argentin Leonardo Garcia Alarcon. Et qui en effet sera présent lors de son concert, le concert de clôture le 26 août avec Amore Siciliano, un programme de musique populaire, italien, formidable, très accessible, d'une qualité rare évidemment. Et puis Leonardo interviendra également lors d'une conférence, des échanges avec le public. Et on est aussi ravis qu'il ait accepté mon invitation de devenir le parrain du festival de Sablé pour porter haut et fort la qualité de la musique baroque. Un parrain, c'est une première. Et cela traduit aussi l'envie de la municipalité de Sablé de renouer toujours plus avec l'aspect populaire, proche du public et peut-être moins élitiste que d'autres festivals baroques. Je suis très content et puis surtout je vois que Laure Bar, qui est notre conseillère artistique, a compris en fait le message qu'on voulait faire passer, notamment l'année dernière. L'année dernière, elle a eu un mois pour faire une programmation. Et à l'issue de ces programmations, on a vu qu'il y avait un nouveau public qui était venu avec de nouvelles découvertes culturelles, de s'immerger, je dirais, dans un baroque qui n'était pas forcément connu des anciens spectateurs. Donc elle avait réussi ce pari. Et puis surtout, on voulait réaccentuer ce qui a fait l'origine de ce festival, c'est-à-dire de découvrir des jeunes talents. Et c'est ce qu'elle met aussi en forme dans cette saison. Une programmation à découvrir sur le site internet ou à l'accueil billetterie de l'entracte de Sablé.